On prépare des paniers, des paniers pour les familles. Dans le fond, c'est des denrées non périssables qu'on met dans des sacs que les intervenants vont pouvoir amener dans les familles, les intervenants autant à la protection de la jeunesse que les intervenants à l'application des mesures dans la direction du programme jeunesse, qui vont pouvoir faire bénéficier leur famille de ces paniers-là. Ce matin, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces denrées-là dans des sacs, des sacs qui sont identifiés paniers arc-en-ciel. Donc, j'ai une commande pour 50 paniers ce matin. Puis, les intervenants m'ont venu chercher un petit peu plus tard. Il y a des familles en ce moment avec la pandémie. Il y a des familles qui ont des difficultés financières. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui ont de la difficulté à aller faire l'épicerie. Juste quand on pense, par exemple, à une maman monoparentale qui a trois enfants à la maison parce que là, il n'y a plus de garderie, il n'y a plus d'école, qui doit avoir des petits-enfants en bas âge. Elle ne peut pas sortir de la maison. On ne peut pas les emmener à l'épicerie. C'est compliqué d'aller faire l'épicerie. Puis, il n'y a pas de gens qui peuvent venir l'aider. Bien là, on est là pour faire ça. Ça permet aussi, on avait les intervenants qui nous disaient souvent qu'il y avait des difficultés à entrer dans les familles. Il y avait des familles plus réfractaires. Je dirais que ça offre une porte d'entrée un peu aux intervenants pour aller dans les familles. Parce que c'est une madame qui a une phobie sociale de sortir dehors. Donc, elle est vraiment nerveuse actuellement. Puis, elle est toute seule. Puis, elle n'a comme personne pour aller faire son épicerie. Donc, ça va lui faire du jus des céréales et de la nourriture pour quelques jours quand même. Et en plus, cette madame-là est méfiante envers la DPJ. Donc, je lui donne un sac comme ça. Je suis certaine que ça va la rassurer. C'est une réviseur qui a eu cette idée-là. À Noël, on fait toujours des paniers de Noël. Puis, ça a toujours un immense succès, autant pour les familles que pour les intervenants. Ça fait qu'elle a eu l'idée qu'on fasse ce genre de panier. En sachant pas au départ si c'était possible, on a dit, on va essayer. On va essayer. On a fait une semaine pilote qui a bien fonctionné. Ça fait que là, on est partis. On en a fait. C'est notre quatrième. Puis, on va poursuivre encore. Je suis fière des gens, dans le fond, qui ont été impliqués dans ce projet-là. Tout le monde s'est mis en action rapidement, 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 pour trouver des solutions, pour voir comment on pouvait mettre ça en action. On a été très, très, très proactifs et très, très, très rapidement. Même le constat qu'on faisait après la première semaine, c'est qu'il faut réajuster des choses parce qu'on a manqué un peu de planification au début. Mais ça s'est réajusté vite. Ça a bien été par la suite. On n'a pas l'école pour nous appeler, pour nous dire que les enfants, ils sont venus s'en manger ou que la garderie nous dit, ah, cet enfant-là a faim. On n'a pas personne. L'enfant est confiné à l'intérieur 24 heures sur 24. Donc, la seule façon de savoir comment il va, c'est les voisins, l'entourage ou nous, quand on se présente à domicile, justement. Puis encore, faut-il qu'on nous laisse rentrer. Juste essayer de soulager un peu le quotidien, dans le fond, de ces familles-là. Pour le petit plus que ça peut apporter, puis faciliter notre intervention aussi, là, auprès d'eux. Je sais pas. À mes tautes. J'aime.